... Je m'appelle Sandra Petit, je suis animatrice triathlon au sein de l'association Cœur de Sport 17, affiliée à la Fédération Française de Triathlon en Charente-Maritime et plus précisément à Rochefort-sur-Mer. Je suis salariée de l'association depuis 7 ans. Nous comptons une trentaine de jeunes licenciés, une quinzaine de bénévoles qui participent aux différents temps forts de l'association tout au long de l'année et un contrat d'apprentissage. Notre école est labellisée Une Étoile. Le projet associatif est engagé autour d'un projet Génération 2024 qui participe à la promotion de l'activité physique chez les jeunes sur temps scolaire. L'association soutient le partenariat avec la section sportive Triathlon du Collège Pierre-Loutis de Rochefort en lien avec le projet pédagogique du Collège. J'ai commencé le triathlon à 30 ans et je me suis engagée vers la longue distance jusqu'à obtenir un bon niveau régional. J'ai toujours été passionnée par le sport. J'ai voulu transmettre et donner l'envie aux plus jeunes de pratiquer une activité physique et sportive. J'ai souhaité trouver une association sportive avec un projet bien identifié et clarifié autour de mes valeurs. L'association Cœur de Sport 17 est conventionnée avec la communauté commune sur un projet vers la promotion de l'activité physique de pleine nature pour les plus jeunes. Pour animer les séances, je me suis rapidement engagée vers les brevets fédéraux 5 et 4, puis vers les diplômes d'État avec le brevet professionnel activité physique pour tous et le BPGEPS activité aquatique et nautique. En complément, je suis devenue instructrice en aisance aquatique et formatrice en savoir rouler. Mes principales missions sont la conception et l'animation vers un jeune public de l'école au collège. Ensuite, je participe à l'animation vers les familles pour la mise en place et l'organisation de l'école de triathlon. Conjointement, je participe à la co-construction des projets pédagogiques avec les conseillers départementaux de circonscription. L'association met en place les différents projets politiques de la ville, axés principalement sur le savoir rouler et le savoir nager. Le club corps de sport 17 organise durant l'année trois temps forts. Le premier étant l'organisation du challenge de Rémerle sur temps scolaire. Plus de 700 enfants participent ainsi que 23 enseignants. Ensuite, nous organisons autour des valeurs de l'olympisme la semaine olympique. Et pour finir, nous organisons le Spirit of Hermione sur la promotion des disciplines enchaînées sur un site culturel de la ville de Rochefort. Pour vérifier si elles sont bien contrées, on vient accueillir avec son pouce. Les évolutions possibles sont savoir développer un réseau partenarial avec les collectivités territoriales et développer un réseau de communication pour les familles afin d'animer l'école de triathlon. Mes motivations sont de permettre à des enfants de pratiquer une activité physique et sportive quotidienne dans une pratique raisonnée pour permettre le bon développement des plus jeunes. L'esprit de famille, la coopération et l'entraide sont des valeurs qui me sont chères. Ça m'a permis de rencontrer des chercheurs, des athlètes de haut niveau et c'est la multiplicité de ces échanges durant un attrait certain à ce métier. Contrairement aux idées reçues, ce métier me permet de travailler sur le temps scolaire pour concilier ma vie professionnelle et ma vie familiale. Le sens de l'écoute, la bienveillance et le dynamisme sont les compétences nécessaires pour le métier d'animateur triathlon. Mes conseils sont ne pas rester seul, savoir s'entourer d'un réseau partenarial pour bénéficier d'échanges constructifs et rester informés des différents projets, des collectivités et du département afin de répondre aux besoins du territoire. Au-delà de l'approche compétitive, ces rencontres avec des athlètes de haut niveau, dont André Merle, nous permettent de transmettre des valeurs qui accompagneront les enfants tout au long de leur vie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada